Bonjour à toutes et à tous. Cette présentation a été préparée par Nouria Ferrer et Albert Floch du groupe d'hydrogéologie de l'université UPC à Barcelone. La première partie de la présentation va aborder deux idées clés. Tout d'abord, nous allons préciser ce que nous entendons par les changements climatiques et prendre l'exemple de la façon dont en 2016 un phénomène climatique, un épisode de la Nynia, a causé un épisode de sécheresse dans une zone d'Afrique de l'Est. Les effets de cet épisode de sécheresse peuvent être extrapolés à d'autres zones du continent. Ensuite, nous examinerons comment ces épisodes de sécheresse, qui d'après les modèles climatiques seront plus fréquents et plus longs à l'avenir, risquent d'affecter la teneur en eau des sols et les niveaux des nappes phréatiques, deux variables fondamentales pour la production agricole. La plupart des scénarios prévisionnels prédisent que les changements climatiques vont conduire à une augmentation de la température moyenne à l'échelle mondiale, ce qui va impacter les niveaux moyens de précipitation et augmentera la fréquence des événements météorologiques extrêmes. D'après ces scénarios, les périodes de sécheresse seront également plus nombreuses et dureront plus longtemps. Or, les variations spatiales et temporelles dans les moyennes de précipitation annuelles ont un impact sur les équilibres hydriques en général et sur le cycle de recharge des nappes phréatiques en particulier. Il est vrai que les impacts les plus visibles des changements climatiques sont les variations constatées quant au niveau et à la qualité des eaux de surface. Toutefois, les gouvernements et les autorités gestionnaires du secteur de l'eau sont de plus en plus préoccupés par l'impact que ces changements climatiques ont également sur les eaux souterraines. La diminution des nappes phréatiques et leur dégradation peuvent avoir des conséquences dramatiques car elles sont la principale source d'approvisionnement en eau dans le monde à la fois pour la consommation des ménages et pour l'irrigation des exploitations agricoles. Les changements climatiques actuels sont constitués de plusieurs phénomènes météorologiques qui peuvent avoir un impact considérable sur les flux entrants et les flux sortants du cycle de l'eau et donc sur l'équilibre général des systèmes hydriques. El Niño et la Niña sont les deux phénomènes climatiques les plus célèbres. Tous deux sont des phénomènes météorologiques complexes issus des variations de températures océaniques dans le Pacifique équatorial. Ces différences d'avec les températures de surface normale peuvent avoir un impact immense sur les processus océaniques mais aussi sur le climat et la météo à l'échelle mondiale comme l'illustre cette carte. Les épisodes El Niño et la Niña durent en général entre 9 et 12 mois. Leur fréquence est assez irrégulière. El Niño et la Niña se produisent en moyenne tous les deux à 7 ans. En général, El Niño est plus fréquent que la Niña. Les derniers épisodes de El Niño et de la Niña se sont produits entre 2015 et 2017 et ont généré des sécheresses et des inondations dans différentes régions d'Afrique. La carte que vous voyez à l'écran vous présente les anomalies de précipitation associées à El Niño. En orange, les sécheresses inhabituelles et en bleu, les pluies et les périodes d'humines inhabituelles. Les anomalies de température sont indiquées par un C pour « cool » en anglais, « froid » et « w » pour « chaud », « warm » en anglais. Les autres lettres vous indiquent le type de données à partir desquelles ces projections ont été faites telles que les corses, les relevés de sécheresses ou d'inondations documentées, les séquences de corail ou les carottages de glace. Nouria et Albert se sont concentrés dans leur étude sur les périodes de sécheresse qui sont appelées à se multiplier dans les années à venir et qui affectent directement les résultats agricoles. Il vous présente ici les effets du dernier épisode de la Niña en Afrique de l'Est en 2016-2017 dans une zone d'études du consortium UpGrow pour le projet Grow for Good. Cette zone d'études, qui comprend la Somalie et les zones côtières du Kenya, a connu entre 70% et 100% de pertes des récoltes et ces régions ont subi de terribles famines à cette époque-là. Comme l'illustre cette diapositive, au Kenya, la majorité des précipitations annuelles ont lieu à deux moments. Lors de la longue saison des pluies qui dure du mois d'avril au mois de juin et lors de la courte saison des pluies qui dure du mois d'octobre au mois de décembre. Pendant la Niña, les précipitations de la saison courte ont été très faibles dans certaines zones du Kenya. La saison chaise qui dure d'habitude d'août à octobre s'est étendue cette fois sur une plus longue période. De plus, l'est du pays avait également souffert de très faibles précipitations pendant la saison longue, ce qui a encore aggravé l'épisode de sécheresse. Des mesures ont été prises sur un aquifère du Kenya avant et après le dernier épisode de la Niña pour mieux cerner les effets de la Niña. Les effets relevés sont que la sécheresse a limité le processus d'infiltration et de réalimentation de la nappe, réduisant d'autant sa disponibilité et qu'il n'y a pas eu de variation saisonnière puisque la saison des pluies n'a pas eu lieu. De plus, il y a eu une augmentation des intrusions salines dans les puits situés sur la côte, diminuant ainsi la qualité des eaux souterraines, ce qui pourrait par la suite affecter la qualité de l'irrigation des récoltes. Heureusement, l'eau des puits située dans l'arrière-pays n'a connu aucune variation qualitative. Nous constatons donc que les périodes de sécheresse ont un double impact sur les nappes phréatiques. Un impact quantitatif, les périodes de sécheresse interfèrent avec le processus de réalimentation et diminuent d'autant les quantités d'eau souterraines disponibles, et également un impact qualitatif. Les périodes de sécheresse dégradent la qualité des eaux dans les puits qui sont situés sur le littoral, à proximité de la mer et de l'eau salée. Cette sécheresse générée par la Nina sur le littoral kényan nous montre à la fois l'amplitude des impacts que les changements climatiques ont sur les ressources en eaux souterraines et la nécessité de mieux étudier et de mieux comprendre ces interactions. Cela est d'autant plus important concernant l'Afrique, car la plupart des gens y dépendent des eaux souterraines pour une multitude d'usages quotidiens et économiques. L'Afrique est actuellement le continent le plus vulnérable aux effets des changements climatiques. Un tiers de ses habitants vit dans des régions sujettes aux sécheresses et le continent a le taux de croissance démographique le plus élevé au monde actuellement. Cette croissance démographique nécessite bien sûr davantage de nourriture et davantage d'eau pour produire cette nourriture. La productivité agricole est une composante fondamentale de la sécurité alimentaire mondiale et le manque d'eau et la faim sont ainsi intimement liés. Essayons désormais, c'est ce que l'on voit sur la partie basse de la diapositive, de comprendre plus précisément de quelle manière est-ce que les changements climatiques impactent les activités agricoles. Toujours en conservant le prisme des épisodes de sécheresse, nous voyons que ces derniers ont un impact direct sur la rétention et la teneur en eau des sols et donc sur les besoins en eau des plantes et des semailles. De plus, ces changements climatiques interfèrent avec le processus d'infiltration et de réalimentation des aquifères et réduisent le niveau des eaux souterraines et donc leur disponibilité pour les agriculteurs et pour les autres usagers. Comment les précipitations impactent-elles la teneur en eau des sols ? La teneur en eau des sols équivaut à la quantité d'eau qui est stockée par le sol et qui peut être directement utilisée par les végétaux ou les semailles pour leur propre croissance. Dans le cas d'une sécheresse, lorsque la faiblesse des précipitations n'a pas permis de saturer la capacité de rétention du sol en eau, il sera ensuite nécessaire d'irriguer davantage le champ pour que les cultures y poussent correctement. C'est ce que vous voyez sur la gauche de la diapositive. Sur les diagrammes de droite, vous pouvez voir le déficit en eau du sol vis-à-vis des pluies prévues. Cette capacité de rétention des sols est cruciale dans les périodes de stress hydrique. Ces diagrammes montrent qu'en plus du niveau des précipitations, le type de sol est lui aussi un facteur déterminant du déficit en eau du sol. Le déficit est plus important dans les sols dont les capacités de rétention sont moindres. Le manque d'eau peut avoir des impacts socio-économiques et environnementaux considérables, surtout dans les régions sèches du continent, qui font partie des régions du monde les plus affectées par les différents scénarios de changement climatique. Quelles sont les conséquences pour les agriculteurs ? Pour minimiser, ou bien pour améliorer à travers la sélection des semences, l'impact de ce type de stress météorologique sur les cultures et pour protéger le fonctionnement équilibré des écosystèmes, il est essentiel d'identifier les limitations que le manque d'eau et la salinité induisent dans les processus de photosynthèse et de régulation des végétaux. Il faut également davantage d'eau pour l'irrigation afin de contrebalancer ce déficit et de conserver des rendements agricoles élevés. Lorsque le maximum de la capacité de rétention du sol est atteint et que le sol est saturé, c'est-à-dire pendant la saison des pluies, ce que vous voyez sur la gauche, le taux d'infiltration et de réalimentation des aquifères est très élevé. Au contraire, lorsque le sol est sec, c'est-à-dire après toute période de sécheresse ou de manque d'eau-pluie, ce que vous voyez sur la droite, chaque pluie est absorbée par les couches superficielles jusqu'à ce que le sol soit suffisamment humide, laissant du coup très peu d'eau disponible pour la recharge des aquifères en profondeur. La corrélation entre le niveau de précipitation et le taux d'infiltration n'est cependant pas linéaire. Donc comment les changements climatiques affectent-ils la disponibilité des eaux souterraines ? Il n'y a pas de relation simple et directe entre la moyenne annuelle des précipitations et le taux de réalimentation. En effet, de nombreux autres facteurs sont déterminants vis-à-vis du taux d'infiltration, notamment la température, l'intensité et la saisonnalité des précipitations, la topographie, le couvert végétal et le type de sol et de roche. Par exemple, les précipitations liées à des orages courts mais intenses, les averses, contribuent davantage à la réalimentation des nappes phréatiques que les pluies plus continues mais plus diffuses. Plus que le volume total annuel de précipitation, c'est la distribution et l'intensité des épisodes de pluie qui a une réelle influence sur le taux d'infiltration, même si le volume total annuel et la distribution sont des variables complémentaires. Pour résumer, ce sont les épisodes de pluie intense, supérieurs à 100 mm, précipités sur des sols saturés qui permettent une recharge optimale des aquifères. Si nous regardons en détail les prévisions de précipitations calculées en fonction de relevés historiques, nous voyons qu'il n'y a pas de corrélation linéaire entre le niveau de précipitation et le taux de recharge en ce qui concerne les épisodes très secs et secs, en haut du tableau. Les deux premières années, nous obtenons 432 mm et 392 mm de précipitation mais les taux d'infiltration et de réalimentation restent identiques. Et la troisième année, les précipitations augmentent encore davantage et pourtant, le taux de réalimentation diminue. L'importance de la distribution des précipitations pour l'optimisation de la recharge des aquifères est notable non seulement pour les années où la moyenne des précipitations est faible mais aussi pour les années où les chiffres sont plus standards. Il convient donc de bien connaître la distribution typique des précipitations dans chaque zone de culture pour pouvoir prévoir plus précisément quels y seront les taux de recharge potentiels en fonction des différents scénarios climatiques. Bien sûr, le taux d'infiltration a un impact direct sur les niveaux des eaux souterraines. Si l'infiltration est faible, le niveau des aquifères s'abaisse plus rapidement. La baisse du niveau des eaux souterraines n'est pas identique pour toutes les aquifères, ceci dit. Vous voyez à l'écran les résultats de différents scénarios qui simulent des sécheresses de différentes durées à partir d'un modèle établi et des données collectées dans notre zone d'étude. La diminution du niveau des eaux souterraines est plus sensible dans les aquifères profonds que dans les nappes superficielles. Toutefois, les nappes superficielles sont moins résilientes vis-à-vis des épisodes de sécheresse et la plupart des puits superficiels s'assèchent lors de ce type d'épisode. Si les changements climatiques à venir induisent une diminution des précipitations, le déficit en eau du sol sera plus grand et devrait être compensé par davantage d'irrigation. Une diminution des précipitations signifie également un moindre taux d'infiltration et donc des niveaux d'eau souterraine plus bas. Pendant les épisodes de sécheresse, la baisse des niveaux des eaux souterraines sera donc liée à la fois à un taux de réalimentation plus faible et à un taux de captage d'extraction plus élevé pour l'irrigation des parcelles en compensation du manque d'humidité des sols. Quelles sont les conséquences pour les agriculteurs ? Les aquifères superficiels sont moins résilients aux sécheresses que les aquifères plus profonds et la plupart des puits superficiels risquent de s'assécher. Si les aquifères plus profonds sont affectés également et leur niveau diminue, l'extraction de l'eau depuis les nappes phréatiques deviendra encore plus difficile. Or, dans les systèmes d'irrigation basés sur le captage des eaux souterraines, le coût de l'énergie est le principal déterminant du prix de l'eau. En effet, le coût d'extraction des eaux souterraines augmente de façon quasiment linéaire en fonction des variations de la profondeur du niveau de la nappe puisqu'il faut d'un tâche d'énergie pour aller capter l'eau et la pomper. Cette augmentation des besoins énergétiques pourrait mener à une augmentation du prix des denrées agricoles puisqu'elle mènerait à une augmentation du prix de l'eau et donc qui serait répercutée sur le prix des récoltes. Quel est le message à retenir de cette présentation ? Les changements climatiques vont générer des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et de plus en plus longs. Ce qu'on voit en haut de la diapositive. Deux conséquences principales à cela. Tout d'abord, le volume d'eau disponible pour la croissance des végétaux dépendra des propriétés du sol de chaque champ cultivé. Ce qu'on voit sur la gauche. Par ailleurs, les sécheresses induiront une diminution des niveaux d'eau souterraines dans les aquifères avec une double conséquence. Ce qu'on voit sur la droite. A la fois, une augmentation de l'énergie nécessaire et donc du coût d'extraction et de captage de l'eau des nappes. Ainsi que, lorsque ces conditions de sécheresse extrême se prolongent, l'assèchement des puits superficiels. Merci à toutes et tous de votre attention encore une fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser et nous y répondrons à la fin des présentations. Vous pouvez utiliser la chatbox pour les questions. Merci à tous. Merci à tous.